Musique Arrivé à Newcastle United en première ligue en 2016, le milieu de terrain sénégalais Harry C.V a joué 232 minutes de football en championnat et 8 matchs toutes compétitions confondues. Il a même été prêté trois fois depuis son arrivée, tout en collectant son salaire de 32 000 livres sterling, soit 24 millions de francs CFA par semaine. Avec environ 8 mois de contrat restant, Harry C.V a collecté près de 5 millions de livres sterling sur trois ans pour tirer le banc. Malgré son traitement au club, l'entraîneur Bruce Teeve a de très bonnes relations avec le joueur. Même s'il ne fait pas vraiment partie de l'effectif professionnel actuel, il est considéré comme un élément positif au sein du groupe et s'entend bien avec les autres français aussi arrivés durant la French Revolution. Un autre milieu de terrain, l'anglais Jack Hallback subit la même situation que Harry C.V tout en montrant un peu plus de frustrations selon certains insiders. Tandis que Harry C.V n'a pas l'air d'aller au duel avec ses dirigeants et ne montre pas autant de frustrations. C'est peut-être même le club qui devait être irrité vu que depuis l'arrivée du milieu de terrain, ses apparitions ont finalement coûté un million de livres sterling par match. En Europe, on a tendance à stéréotyper les footballeurs africains au point de les forcer à devenir des milieux de terrain défensif ou des défenseurs tout court, sans leur donner des rôles plus techniques sur la pelouse. En 2008, Harry C.V jouait au poste d'attaquant à Bordeaux et beaucoup voyant en lui le futur Thierry Harry. Aujourd'hui, alors qu'il n'a même pas encore atteint ses 30 ans, il est devenu un milieu de terrain. Et même si Bordeaux et le Sénégal savaient qu'il était peut-être avant tout un milieu offensif, Nick Castel voulait faire de lui un milieu relayeur ou même défensif, ce qui a dénaturé son jeu. Beaucoup de footballeurs sénégalais ont suivi le même sort malheureusement. Cher Kouyate qui jouait comme numéro 10 à Navetane et à Lasse Yego, tout comme Racine Koli qui jouait meneur de jeu voire même attaquant à Navetane dans les quartiers des parcelles à Séni. La manière dont les joueurs africains ont tendance à voir leur jeu dénaturé quand ils arrivent en Europe pourrait être une des raisons pour lesquelles, après la formation à l'étranger, nos sélections finissent par avoir une pénurie de milieux relayeurs, porteurs du jeu ou des milieux offensifs. Curieusement, Harry C.V. a réussi à se forger une place de titulaire à la Cannes 2019 dans l'entrejeu des Lyons. Le potentiel de C.V. a toujours été connu du grand public. Un joueur technique avec une bonne touche de balle, vision et capacité de passe mais aussi de coup de pied arrêté. Son style de jeu aurait d'ailleurs été plus utile au Mondial, qui aurait même pu être une vitrine pour qu'il trouve un club qui respecte son talent. Mais le staff des Lyons a préféré lui donner cette chance sur le tard à la Cannes. Alors que le manque de confiance avait déjà consommé le joueur, après que trois entraîneurs successifs à Newcastle les appellent de leur plan. Steve McLaren, Raphaël Benitez et maintenant Steve Brooks. Sous-titrage Société Radio-Canada